salut 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 à tous voilà c'est monsieur le russo 225 ok aujourd'hui je vous mets en urgence parce que les bourses pour les études en russie sont disponibles à dans vos ambassades alors j'aimerais que chacun de vous soit au moins actif du moins ceux qui veulent vraiment venir ici en si vous étudiez soit vraiment actif parce que je vais vous indiquer les documents a fourni et aussi comment est ce que vous pouvez faire le remplissage voilà donc on y va où le premier document donc sachez sachez comme ça que pour les études en russie voilà il ya il ya des façons c'est à dire vous venez par la bourse ou vous venez sous contrat voilà maintenant si vous venez par la bourse puis voilà maintenant concernant ceux qui ont qui ont des ambassades affiliés c'est-à-dire par exemple il sait que le togo le togo sera le togo sera au bénin un truc comme ça voilà donc essayer de voir comment est ce que ça se passe donc pour le premier document a fourni d'abord c'est le passeport ou définir votre passeport voilà vous devez avoir un passeport forcément pour faire premier voyage je voudrais forcément avoir un passeport c'est ce qui est primordial ok et sachez aussi que ce que je suis fait je fais n'oubliez pas je donne seulement des indicatifs pour ceux qui sont en de la russie voilà sinon ce qui sont ici en russie aussi peuvent postuler mais c'est d'une autre manière donc j'ai fait pour ceux qui sont hors de la russie voilà donc j'ai dit en première position c'est le passeport voilà et en deuxième position en deuxième position c'est le dernier diplôme plus les bulletins des notes voilà c'est à dire c'est un terminal si vous avez validé la terminale ou déposer avec la terminale plus les bulletins des notes mais sachez que ça doit ça doit être des originaux n'oubliez pas des originaux voilà si vous venez si vous avez déjà eu la licence que vous voulez postuler le master en thème de bourse ou déposer le dernier diplôme c'est à dire le master et vous venez avec les diplômes de les bulletins de la licence les originaux voilà après cela et en troisième position vous devez faire des analyses médicales les années médical c'est quoi c'est à dire vous de vous rentrez comme ça dans un centre de santé et vous pouvez vous faire votre test de dépistage vous ont fait quelques analyses et ils vont vous délivrer un papier qui prouve que vous êtes en bonne santé voilà dans mon santé et tout ce papier vous allez jouer ce papier c'est à dire l'original à votre dossier et vous allez quatre imposition c'est 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 que vous devez traduit moi que je vais rester c'est à dire le 1 le 2 et le 3 vous devez tarder tous les documents en langue russe voilà vous allez vous pouvez avoir les traductions dans les ambassades voilà vous et vous y allez vous demandez je vais terminer de traduire mes documents ils vont vous indiquer l'endroit propice pour que vous puissiez faire vos traductions voilà donc vous traduisez le passeport vous traduisez aussi le dernier diplôme et vous traduisez aussi les bulletins des notes et l'analyse médicale en tout cas lorsque vous y allez si vous déposez ils seront comment traduire et vous allez vous allez avoir des factures par rapport à ça ok donc maintenant je dois vous je dois vous indiquer comment est-ce que vous devez faire le remplissage ok donc pour le remplissage comme je vous avais dit vous devez remplir en ligne pour les bourses de l'université vous devez faire le remplissage en ligne donc comment ça se passe je vais vous indiquer rapidement comment ça se passe et on va essayer je vais essayer avec vous de remplir avec quelques noms pour que vous puissiez voir donc comme vous le verrez bien nous sommes sur la page google voilà sur la page google vous insérez par exemple on va faire ensemble bourses d'études 1 au russie 2019 voilà et vous validez vous allez avoir ça par exemple voilà et vous allez très bien ils ont mis ici rassia stadi rassia point stadi le site officiel des sélections pour les études donc pour les études vous cliquez sur ça voilà vous cliquez sur ça vous allez atteindre une page attendez un peu sa charge voilà vous allez atteindre une page comme ça donc comme vous le voyez bien et c'est un peu plus bas ça cherche ok voilà donc parce que moi c'est passé voici les étapes ou d'abord vous inscrire sur le site et remplir les formulés en ligne vous téléchargez les pièces joint des copies c'est à dire les documents que je vous avais dit là bas de joindre et de faire les traditions ok lorsque vous avez fini de joindre tous les documents sur lorsque vous avez vous inscrit vous allez jeune tous les documents et après ça vous allez passer le concours dans votre pays d'origine c'est à dire quand vous allez finir vous allez bon ça fait un dépôt en ligne voilà donc ça fait un dépôt en ligne tous ceux qui vont déposer vont devoir faire quoi vont devoir faire un concours c'est que c'est comme un concours puisqu'ils vont choisir par pour dossier et vous orienter maintenant dans lorsque vous avez vous inscrit pour la 4ème version fait d'abord vous allez faire aussi des choix de 6 universités voilà donc après cela quand vous allez être sélectionnés voilà vous allez vous aller à l'ambassade ils vont vous dire vous allez à l'ambassade et tout ça et vous allez venir tranquillement sans problème et sans frais donc on doit s'inscrire rapidement voilà donc pour s'inscrire vous pouvez venir juste en bas là vous allez vous inscrire ici s'enregistrer voilà ici donc voici l'enregistrement voilà vous pouvez vous enregistrer juste là le nom de famille le nom voilà dans les familles vous voyez les éléments en rouge c'est vraiment obligatoire le nom de famille voilà le sexe le sexe pour choisir masculin ou féminin ici le pays de résidence où vous êtes actuellement voilà si c'est à gambie vous mettez gambie c'est l'algérie vous mettez aussi l'algérie ici l'adresse mail vous mettez votre adresse mail et voilà le password donc imaginons que j'essaie de faire cela avec vous alors comme je disais on va essayer de faire ensemble voilà donc comme on est en ici on va faire comme les russes par exemple comme ça le nom de famille je vais prendre par exemple kiline je vais prendre par exemple kiline voilà et non je vais prendre comme ça milikov voilà ça c'est pas important bon le mal voilà c'est un garçon et pays de résistance c'est par exemple bon je vais prendre la côte d'ivoire parce que je suis de la côte d'ivoire donc pays de résidence côte d'ivoire on va dire ok je crois que c'est un peu séparé là investir à bout pour tous les éléments de votre parent n'oublie pas voilà j'avais 5,5,9,3,2,4,4 donc donc voilà et j'ai pu enregistrer maintenant je crois voilà si c'est pas bon ils me diront que c'est pas bon et puis ils disent quoi il y a l'erreur ici il y a l'erreur ici c'est quoi a ou de dino à vos sélection ou dino fondu demande c'est quoi ça pas que je vois non d'accord comment est ce que vous avez su par rapport par rapport à la sélection à cette sélection ou qui vous a qui vous a recommandé cela vous pouvez choisir bon je sais pas je vais voir comment est ce que ça se passe en bas je crois que dans les normes c'est les médias qu'on met mais bon je vais voir voilà c'est masse médias masse médias ou bien internet vous pouvez masse médias ou internet voilà donc maintenant je crois que on peut enregistrer je vais enregistrer là voilà je crois que ça passe c'est passé là donc quand vous le voyez là voilà ils ont mis ici l'ambassadeur de retrait de visa c'est l'ambassadeur de coin d'ivoire et les burkinabés aussi peuvent venir là les étudiants du burkina faso peuvent venir là pour retirer pour faire pour retirer aussi le visa au cas où ils sont sélectionnés bien sûr donc ici vous voyez c'est votre choix pour les choix en fait le choix des universités voilà où chercher vous devez choisir ces universités voilà donc on va faire nos choix de ces universités pour faire le choix ici par exemple le type d'éducation type d'éducation de gré le level le vers le votre niveau comme ce qu'on avait mis là bas on avait mis par exemple bachelors donc et ici vous venez pour quelle quelle direction pour quelle faculté pour aussi j'aimerais par mathématiques peut-être mathématiques voilà donc vous voyez les universités qui se désignent là vous ferez mais ce que vous complétez où elle se désigne là voilà donc vous pouvez choisir donc ici c'est analyse d'une analyse de données et économie en finesse vous comprenez voilà c'est un russe c'est un risque mais je crois bien que j'ai pu traduit là voilà je vais traduit pour vous puis le vestida donc si j'appuie là ça doit traduit dans les noms ça doit traduit tout ça en français mais il sait pas si ok si j'appuie là bon je sais pas pourquoi ça ne traduit pas mais ça doit tout traduit en français comme ici aussi c'est en français et tout ça